Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'accord de Paris sur le climat adopté et dans la COP21 qui s'est déroulée en décembre 2015 ? Il faut dire en premier lieu que c'est un accord innovant, un accord universel et solidaire. On savait tous que la transformation de notre économie, de notre modèle de développement était inévitable pour assurer la prospérité de toutes les personnes du monde dans un contexte où le climat est indispensable. Mais c'est un problème global auquel la réponse sera collective, mais on ne sait pas comment faire. On n'a pas tous les éléments, on n'a pas un mode d'emploi qui nous explique comment faire. C'est pour ça qu'on a réussi à avoir un engagement de chaque pays. Chaque pays s'engage dans la mesure de ses capacités. Grâce à la coopération internationale, c'est sur un principe de solidarité avec les collectifs qui sont les plus vulnérables au changement climatique. Les pays développés doivent aller plus vite dans la décarbonation et les pays en développement doivent converger au fil des temps. Deuxième élément très intéressant de l'accord de Paris. Il y a un horizon de long terme. Il y a une vision sur où est-ce qu'on veut être d'ici à quelques décennies. Un objectif, un agenda collectif pour assurer qu'on s'engage à contenir la hausse de température, puis rendre ça de 2 degrés syndicales et s'efforcer de la limiter à 1,5. Et ça veut dire qu'il faut développer des trajectoires pour atteindre la neutralité qu'avant dans la seconde moitié des siècles et de les faire d'une manière collective avec l'action de tous les pays, de tous les secteurs. Troisième élément très intéressant. C'est un accord dynamique. Aujourd'hui, on a mis sur la table les contributions des pays sur comment faire les efforts pour décarboniser leur économie. Mais il faut assurer que les bilans mondiaux qu'on fait de manière régulière nous permettent d'aller au-delà de ce qu'on a dit aujourd'hui. Parce qu'on sait bien que ce qu'on a dit aujourd'hui ne suffit pas pour arriver à cette neutralité des carons qu'on a mis dans l'agenda collectif comme un engagement de l'humanité. C'est-à-dire qu'on doit faire ce bilan tous les cinq ans et après présenter des contributions plus ambitieuses. On ne peut pas venir en arrière. On doit toujours aller au-delà de ce qu'on a déjà dit. C'est l'élément qui montre ses capacités d'apprentissage collectif, ses partages de risques. C'est basé sur un accord compagnon et qui développe des éléments de transparence qui pourront nous faire monter la confiance sur notre capacité collective pour agir et sur l'efficacité de nos actions. Et il faut penser que seulement si on développe cette capacité collective, on arrivera à réussir. dans cet objectif en commun. Et l'élément le plus surprenant de la Cœur de Paris, c'est son dynamisme. Il y a une dynamique internationale sans précédent. On a réussi à avoir 162 contributions nationales et dans très peu de temps. Mais on a réussi aussi à avoir 143 ratifications des traités internationaux. Et en toute vitesse, juste après l'adoption en décembre 2015, en permettant que l'entrée en vigueur de la Cœur se passe moins d'un an après son adoption. C'est quelque chose qui pourrait nous faire penser que la Cœur est fait, que l'action est déjà sur place, qu'il n'y a rien d'autre à faire. Pas du tout. La Cœur de Paris nous propose une plateforme pour cette gouvernance mondiale de l'action du climat, mais a besoin d'être développée. Et on a un période clé en face de nous pour assurer que tous les éléments de l'opérationnalisation de la Cœur de Paris sont mis en place. La première chose qu'on doit faire, c'est de développer l'ensemble des règles qui doivent être finalisées autour de 2018 pour assurer ces systèmes dynamiques et pour assurer ces systèmes de rattrapage dans les années qui viennent. On doit aussi être sûr de la capacité des systèmes financiers globaux pour développer, pour montrer notre solidarité, pour assurer le financement d'un modèle de développement différent dans les pays les plus vulnérables qui ont et qui se sont engagés vers un modèle de développement beaucoup plus courant avec les besoins des climats. En 2018, on va commencer à faire ce premier bilan mondial sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comment on peut renforcer ce qui fonctionne, comment on peut corriger ce qui ne fonctionne pas. Et on lance un élan politique de nouveau pour assurer la continuation de l'action collective autour des climats qui va nous permettre de répondre à la promesse faite à Paris. Pour l'instant, on a et a annoncé pas mal d'actions, mais ce n'est pas encore loin de ce dont on avait besoin. Alors, assurer cette capacité de rattrapage et d'accélération de l'action est absolument clé. C'est vrai que le monde a changé dans une période très courte. Aujourd'hui, ce n'est plus une question nord-sud, c'est une question de réponse collective avec des moyens différents. Aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose qui doit compter sur l'action des États, mais tout le reste des secteurs privés n'ont rien à faire. Tout au contraire. Aujourd'hui, on sait bien que les stratégies de développement économique sont quelque chose qui doivent être cohérents avec les stratégies, avec l'action des climats, avec les limites physiques et chimiques de nos écosystèmes et de notre système climatique. Autrement, il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de prospérité, il n'y aura pas non plus une capacité de vivre ensemble dans un contexte interdépendant et multipoleur comme celui qui représente le monde des siècles 21. Mais c'est aussi quelque chose qui fait partie des décisions des investisseurs du monde financier. C'est aussi quelque chose qui est déjà présent et dans la compréhension de quels sont les profits, les coûts, les expectatifs des retours de n'importe quel investissement. C'est pour ça que le monde financier est assez décidé à être beaucoup plus au courant, à comprendre beaucoup mieux quels sont les risques climatiques et décisions et à quel point une intensité carbone et la prise en considération des impacts d'un climat différent sur les infrastructures physiques et qui doivent donner des retours sont importantes dans leur prise de décision, dans leur système de mesure des risques. C'est quelque chose qui est présent partout et c'est quelque chose qui nous amène dans un monde de responsabilité partagée où chacun à son niveau doit prendre action, doit être écoeurant avec ses décisions. Ce n'est plus une question du gouvernement national, c'est aussi une question des villes, c'est une question des entreprises, c'est une question des associations, des individus, des valeurs de chacun parmi nous comme citoyens, comme consommateurs. Et c'est aussi une question qui touche un peu tous les secteurs de la décision publique et privée quand on parle d'action sur le climat. Ce n'est pas une question d'innovation ou ce n'est pas seulement une question de la science du climat, c'est une question qui doit toucher les décisions autour de l'énergie, autour des transports, autour des modèles urbains, autour des infrastructures, de l'agriculture, des forêts, de l'utilisation des sols, des systèmes fiscaux. C'est quelque chose qui doit être factorisé, qui doit être introduit dans n'importe quelle décision collective et privée du monde du 21e siècle.